Salut les goûnes, salut également à tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va attaquer 4 sujets. Guido Rodriguez, Madi Kamara, Jeffrey Nadleïde, également Bradley Barcola. Avant de commencer cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Tout ça, c'est gratuit, c'est soutien de la chaîne. Vraiment, je remercie fortement toutes les personnes qui vont le faire sur cette vidéo. Merci à tous. Je commence tout de suite cette vidéo avec Guido Rodriguez, le joueur que Lyon veut depuis pas mal de semaines, qui essaie de faire le forcing. Lyon aurait fait une offre de 12 millions plus 3 de bonus. qui se rapproche très très fortement des 16 millions que réclamait le bêtise. Après, il y a eu la sortie aussi également du président. Il veut vraiment qu'il prolonge. C'est un de leurs joueurs cadre, même phare. C'est vraiment son club de cœur, selon pas mal de médias qui ont relayé cette phrase. Maintenant, c'est à lui de voir ce qu'il veut. Honnêtement, je trouve que Mathieu Louis-Jean fait quand même pas mal d'appels de phare pour vraiment le faire signer. Il compte vraiment sur lui. C'est vraiment un joueur qui, à mon avis, le surveille depuis pas mal de temps. Moi, honnêtement, j'espère que ça va se faire. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités et qui pourrait vraiment compléter hyper bien le milieu de terrain. J'espère vraiment que ça va se faire. Cependant, je pense que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, Madi Kamara serait le plan B. Le joueur guinéen, si je ne me trompe pas, qui évolue actuellement à l'Olympiakos, qui a été prêté la saison dernière à l'AS Roma. C'est un joueur qui a vraiment énormément évolué en Grèce, qui a fait quand même ses preuves. Il a un gros volume de jeu. Il a mis quand même quelques buts, quelques passes décisives. Pour un milieu défensif, c'est pas mal. C'est un joueur assez intéressant. Honnêtement, ça change des pâtés 6, etc. Il y a également d'autres rumeurs qu'on a eues il y a quelques années au poste de 6. C'est un bon joueur également. Si Guido Rodriguez ne se fait pas, je serais vraiment hyper dégoûté. Mais Madi Kamara, c'est loin d'être un peintre. Il a quand même pas mal de qualités. Il pourrait franchement aussi également remplir le poste de numéro 6. Vraiment remplir pas mal de cases. C'est peut-être pas non plus du niveau de Rodriguez, mais c'est quand même un bon joueur. Donc honnêtement, que ce soit un ou l'autre, je le prends totalement. Il faut savoir également que l'Olympiakos en vaudrait 10 millions. Il ne reste plus qu'un an de contrat. Sa valeur sur Transfer Market, c'est 10 millions d'euros. Et généralement, quand il ne reste plus qu'un an de contrat, le prix est divisé minimum par deux. Regardez, dans beaucoup de dossiers, le prix est largement des fois souvent divisé par deux. Donc honnêtement, si vraiment Guido Rodriguez, ça ne se fait pas, j'espère que Lyon arrivera à tirer Madi Kamara pour 5 millions d'euros ou quelque chose comme ça. Parce qu'on ne peut pas mettre 10 millions sur un joueur qui est en fin de contrat. Ça, à mon avis, il n'y a peut-être que Lyon qui peut se transformer en pigeon sur ça. Même, je pense que Mathieu Louis-Jean a quand même fait pas mal d'affaires assez intéressantes comme Caleta Char. Au début, ça devait être 10 millions. Et finalement, il a bien descendu le prix vers les 5 millions d'euros. Donc je pense que Mathieu Louis-Jean est vraiment un très très bon négociateur. Et je pense que, comme je l'ai dit, si Madi Kamara, ça se fait, ça ne sera pas à 10 millions d'euros. Je continue cette vidéo rapidement avec René Delhaïde. Lorient est dessus. Et également des clubs étrangers. J'ai vu également que les clubs étrangers auraient peut-être plus une place prioritaire pour Jeff René Delhaïde. Moi, honnêtement, je m'en fiche des pistes prioritaires tant qu'il part. parce que c'est un joueur qui n'a pas d'avenir à Lyon. Je ne sais même pas s'il a un avenir tout court en professionnel. Il a beaucoup trop de mal à enchaîner, à courir. On le voit physiquement, c'est tellement compliqué. Après, honnêtement, c'est dur de lui en vouloir. Il a eu deux blessures. Un, à chaque genou, je veux dire. Chaque genou, il a eu sa rupture d'aligament croisé au gauche et au droit en un an et demi. Il y en a eu deux. C'est très très dur. Moi, voilà, ça arrive. C'est dans les carrières de joueurs. Il y a toujours des couacs, etc. Mais, honnêtement, il faut qu'il parte parce qu'il nous bloque de la masse salariale également comme Touké Kambi. Donc, honnêtement, le mieux pour lui, c'est qu'il allait finir sa carrière ailleurs. S'il se relance, tant mieux pour lui. S'il ne se relance pas, tant pis également pour lui. Mais à Lyon, il ne jouera plus. Donc, il faut vraiment le trouver vite, vite, vite une porte de sortie. Et je termine cette vidéo avec Bradley Barcola. Vous avez vu l'info. Bradley Barcola demande à partir, demande à partir, demande à partir. C'est-à-dire, la banque à l'âge Hugo Guimet, ça fait quand même assez mal pour Fabrice Hawkins, le spécialiste mercato de RMC Sport parce qu'il lui a répondu directement dans la foulée. Et je cite Hugo Guimet, qui a dit que, oui, il y avait bien eu une entrevue entre les dirigeants et Bradley Barcola, mais qu'il n'a pas du tout demandé à partir. Il a demandé à ce que... En tout cas, il a dit que ça le dérangeait, ça le déstabilisait, ce qui se passait autour de lui et du mercato. Après, c'est un peu normal que ça te déstabilise parce que tu vas chez Jorge Mendez qui est un des meilleurs agents au monde et qui fait très, très vite trouver des portes de sortie à ses joueurs. Et comme Jorge Mendez est le roi du PSG parce qu'il fait quasiment... Tous ses gros joueurs, il les envoie au PSG. Eh bien, il n'a pas mis trop, trop longtemps à t'y emmener aussi. Maintenant, mon avis, il pousse beaucoup, Jorge Mendez. Barcola, je ne sais pas. Voilà, je n'ai pas envie de me mettre à sa place et de dire, oui, il a envie de partir. Non, il n'avait pas envie de partir. Hugo Guimet a bien dit qu'il ne voulait pas de problème entre Lyon et Paris. Je pense quand même qu'il est plus attaché à Lyon, quand même, lui, que Luqueba. On ne va pas se mentir. Honnêtement, je pense que Barcola a plus une empreinte lyonnaise que Luqueba. Parce que, voilà, il a... Moi, je crois, Hugo Guimet, je ne pense pas qu'il a été dire je veux partir. Je ne pense pas. Je reste toujours sur ma position. La première fois sur la chaîne, je pense qu'il ne partira pas. Moi, honnêtement, je suis comme tous les supporters lyonnais, je lui demande minimum une saison. S'il parle l'année prochaine, je ne lui en voudrais pas. Mais juste qu'il reste au moins cette saison le temps de remettre Lyon à sa place. Ce que n'a pas fait Luqueba. Ce qu'il a très, très bien dit en blabla sur son interview qui est pour moi malsaine à Luqueba, Barcola, lui, a fait une interview mais comme a dit Hugo Guimet, il n'a pas demandé à partir. Il a juste demandé, voilà, à ce qu'il n'y ait pas de problème, voilà. Il n'a pas envie de se sentir mal à Lyon et je pense quand même, à mon avis, qu'il va rester un an de plus malgré tout le brouhaha et tous les médias qui s'en mêlent sur ce dossier-là. Moi, comme je vous ai dit, je pense qu'il va rester. Maintenant, j'attends votre avis dans les commentaires sur tous les dossiers-là, notamment Barcola, Rodriguez, Camara, René Laïd, voilà, si vous avez un petit mot à dire sur lui. N'hésitez pas aussi. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter pour une prochaine vidéo. Ciao les gars !